Oui, 4125. Ah, ben le nôtre aurait fait mieux. Oh, comme il m'a acheté hier, moi j'aurais fait 4006. Donc, Pierre... Ah non, non, on ne dit rien. Non, regarde-moi. Non, tu voudrais partir quand même. Oui, enfin si tu veux bien. Mais non, mais non, rappelle-toi, hier soir... Oui, 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 je me souviens de tout, tu penses, et puis... Je me souviens aussi des privations, et puis des peines, et puis tout ça, mais... Mais je suis si sûre de moi, vite. Et puis l'appareil, tu l'as tellement préparé comme il fallait. Moi, qu'est-ce que tu veux, j'ai confiance. Ah, je ne sais plus, parce que... Enfin, la plus grande preuve d'amour, c'est de te dire oui ou c'est de te dire non ? C'est de dire oui, Pierre. Ah, ben, allez, allez, tu peux partir. Comme tous les grands cinéastes, ils s'attachent à la manière de dire plutôt qu'à ce que ça dit. C'est la manière qui l'intéresse, il me semble. C'est la forme. C'est comme Einstein, on ne va pas décortiquer à savoir si Einstein, par exemple, est populaire ou n'est pas populaire, ou raconte des histoires qui sont intéressantes, ou des histoires qui paraissent trop simples, trop naïves. On est obligé d'avaler tout d'un coup, n'est-ce pas ? Sans se poser ce genre de questions. C'est du cinéma absolument pur. C'est du cinéma qui se suffit à lui-même. Grémillon ne peut imaginer le cinéma sans musique. Il en écrit très souvent les thèmes. Satie et surtout Ravel restent ses maîtres. En 1944, il est élu président de la Cinémathèque française et du syndicat des techniciens du cinéma. Aux côtés d'Henri Langlois, il oeuvre sans compter pour le patrimoine et la création cinématographique. Témoigner des réalités de son temps est aussi un des soucis du réalisateur. Dès le mois d'août, il se rend en Normandie. Il y retrouve les siens et découvre l'étendue du champ de bataille. Le projet du 6 juin à l'aube est en route. Je pense qu'il prenait du recul quand il avait besoin de... Pour méditer, mais... C'était certainement une des raisons pour lesquelles il venait là. Parce qu'on l'apercevait dans le jardin, se promenant derrière les arbres. Souvent des buis qui étaient là, il y avait de grands buis là. On ne se serait pas permis de lui dire « Bonjour, monsieur, on ne reposait pas. » On savait qu'il était metteur en scène, parce que j'avais quand même demandé à ses parents. Mais on était loin de penser que c'était un personnage aussi important dans le monde du cinéma. Grémillon restera 27 jours en Normandie, accompagné de son opérateur de prise de vue, Louis Page. Le visionnage des premiers rushs à Paris décidera à Jean Painlevé et la coopérative générale du cinéma à produire un long métrage. L'équipe retournera sur place en été 45 et réalisera un film document, émouvant, tragique, dont Grémillon composera la musique. Le 6 juin à l'aube est plutôt une sorte de lamentouf, de récuiem, de complaintes funèbres sur un pays dévasté, sur un pays déchiré, sur la guerre. Grémillon était évidemment un homme qui a souffert de la guerre comme beaucoup de ses compatriotes. et il a fait ce film sur un lieu qu'il connaissait bien puisqu'il y avait vécu, il y avait passé en tout cas une partie de son adolescence. Ce qu'il nous montre, c'est une région de France qui est détruite par la guerre. Un film comme le 6 juin à l'aube, par exemple, est un mélange d'images, de sons, avec la musique qui s'interfère. C'est un véritable oratorio d'images et la musique est écrite sur les images. En 1947, le ministère de l'Éducation nationale lui commande un film sur la révolution de 1848. Le projet l'emballe, ce sera le printemps de la liberté. Il y travaille durant 15 mois. Malheureusement, le destin, une fois de plus, s'acharne contre lui. Alors que tout est prêt, le ministère annule sa commande et reporte le budget sur le centième anniversaire de la mort de Châteaubriand. Ça aurait peut-être été un peu, si vous voulez, l'équivalent de la Marseillaise de Renoir, si vous voulez, pour Renoir, quoi. C'était... Mais on aurait vu plastiquement ce qu'il pensait, comment traduire, comment traduire, si vous voulez, les barricades, comment traduire cet événement. Jean était plein de projets comme cela et il me disait un jour que s'il avait pu, à cette époque, à partir de 1945, réaliser tout ce qui était dans ses tiroirs, tout ce qui était déjà à un stade extrêmement avancé, c'était 15 ans de sa carrière et l'équivalent de 4 ou 5 films qui auraient été probablement des films majeurs dans l'histoire du cinéma français. Or là, on l'a brisé. On l'a brisé parce qu'il avait des projets trop ambitieux. Ce sera un nouveau coup dur pour Grémillon qui en rédige tout de même une nouvelle mouture et le 11 juillet 1948, le printemps de la liberté et radiodiffusée. Puis, transformée en pièce de théâtre, elle sera interprétée au festival du film Baudit de Biarritz avec Arlette Thomas et Marc Casso. Il m'a fait la même impression qu'un autre homme que j'ai connu comme ça, je peux en parler parce que j'y tiens beaucoup, c'était Albert Camus. J'ai eu la chance, je crois que j'ai eu la chance d'être son ami parce qu'on s'est fréquenté pendant 3 ans, on avait monté une pièce ensemble. Et j'avais trouvé une phrase, je ne me rappelle plus de qui, que j'attribuais à Camus et qu'on pourrait vraiment attribuer à Jean Grémillon. C'était, il est parmi ces hommes dont la connaissance passionne car il rend heureux. Bon, c'est un petit peu, naturellement, c'est recherché, mais c'est ça. Quand on le rencontrait, quand on bavardait avec lui, il y avait un bonheur qui se passait, une émotion et tout. Grémillon n'est pas homme à afficher ses déceptions. Il préfère les oublier dans les bars en paradant. C'est un Saint-Germain-des-Prés entre le Flore et les deux magots qu'il renoue avec la bande à Prévert, avec Pierre Castes, Queneau et Duhamel. On y refait le monde, on y refait son cinéma. Ce qui frappait le plus quand on s'intéressait au cinéma et qu'on rencontrait des gens de cinéma, c'est que lui, ce n'était pas un homme de cinéma. C'était un homme de culture. C'est-à-dire qu'on parlait avec lui, on pouvait parler de peinture, de musique, de littérature, d'architecture, de civilisation au sens global du terme. Je ne crois pas qu'il s'intéressait plus spécialement à Eisenstein qu'à Léonard de Vinci. C'était pareil. En 1948, Grémillon remplace au pied levé Jean Hanouil qui devait tourner Patte Blanche. Il remanie le scénario et situe l'intrigue en Bretagne. Un drame social où le tragique s'inscrit dans la trame du quotidien. Erqui, un espace chargé de magnétisme, de jalousie et de folie meurtrière entre Suzy Dulaire, Michel Bouquet et Arlette Thomas. Image d'une beauté angoissante. J'avais travaillé beaucoup en Bretagne avec Jean Epstein et on voulait retrouver pour ce film ce que j'avais déjà esquissé dans d'autres films. Je me souviens d'une scène, notamment dans Patte Blanche, où je montais avec une bougie et Agostini a dit, on ne peut pas le faire. Et Jean, très calme, a fait, ah, mon petit Philippe, vous êtes sûrs ? Ah oui, 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 parce que, vous voyez, oh, je vais regarder. Et il a trouvé la solution et on a tourné comme il en avait envie. Mon travail d'opérateur était facilité parce qu'il savait toujours placer ses comédiens en fonction d'une lumière idéale qu'on pouvait créer. Il avait le sens, il n'allait pas coller un acteur contre un mur, mais il le plaçait de façon à ce qu'on puisse l'éclairer et le mettre en valeur. Émilie, c'est pas tout, la confiture, tu lui mettra de la confiture comme dans les hôtels. La confiture avec son café ? Oui. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Tu vois, je prends un petit calvin. À cette heure-ci ? Pourquoi pas. Mais tu viens pas si tôt, d'habitude. t'as soin de mon estomac maintenant. Un autre calvin, patron. Tiens, allez, serre-le, mumie. Pourquoi je m'y mettrais pas dès le matin au calvin, si ça me plaît ? Hein ? Beauté. Est-ce qu'il est mauvais, ton café ? Ce qu'on voit, c'est que c'est un plasticien prodigieux. C'est peut-être les plus beaux films français, la plus belle oeuvre filmique, la plus belle, vraiment la plus belle sur le plan de la forme. C'est ça qui me paraît et alors sur le plan de la réflexion. Mais Pâtes Blanches sera mal perçue par le public de même que par les critiques. C'est une nouvelle traversée du désert pour le réalisateur normand. L'église ne l'aidera pas. Il n'a jamais eu la foi. Mais il avait une sensibilité tragique et curieusement mystique. Il se disait agnostique. Certains pensaient qu'il était athée, moi, je ne crois pas qu'il était athée. C'était effectivement un homme qui avait une certaine forme de croyance sans passer par les dogmes religieux. Grémillon était quelqu'un de très intéressé par toutes les traditions spiritualistes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, aussi bien chrétiennes que ésotériques, etc. La relation, le rituel des morts, il l'utilisera d'ailleurs à plusieurs reprises. On le retrouve aussi dans La mort d'une femme où c'est lui qui doublera, qui écrira et doublera l'acteur qui joue, le curé pour dire là aussi la prière funèbre pour l'institutrice jouée par Gaby Morley. Pour l'amour d'une femme, Jean Grémillon avait des exigences, il souhaitait vraiment que la musique se situe dans un climat particulier, d'abord à cause du décor. Où est sang ? La lande, la lande bretonne, qui évoque la corde noire. Et il voulait quelque chose de très dépouillé et plus dépouillé même de ce que j'ai fait là car vous entendez là une version d'un leitmotiv qui vraiment parcourt tout ce film. Alors il me disait « Oh, ça serait bien de... Je pense à Tristan, » disait-il. « Je pense beaucoup à Tristan. Vous savez le solo de corps anglais au troisième acte ? » J'ai dit « Oui, Tristan, c'est très bien, mais je ne peux pas le faire Tristan. Et il faudrait tout de même quelque chose du même ordre d'un solo. » Alors j'ai dit « Bon, je prendrais non pas un corps anglais, je prendrais un au bois d'amour. C'est très voisin. » L'amour d'une femme sera son dernier long-métrage. Il en écrit lui-même le scénario et en confie les prises de vue à Louis Page. Elles débuteront le 8 mai 1953 sur l'île d'Ouessan, une jeune femme médecin, Micheline Prelle, et un amour partagé entre un métier et un homme, Massimo Girotti. Toujours chez Grémillon, cet éternel dilemme des choix sans compromis possible. C'est un Italien où ils restent ensemble et elle abandonne je ne dis pas carrière mais ce qu'elle fait, ce merveilleux métier de médecin. Ou alors elle reste avec lui, elle a à choisir et c'est crucial, elle a choisi, elle reste dans l'île. C'est vous, Monsieur Lorenzi? Ça vous étonne? J'aurais voulu vous prévenir mais je ne pouvais pas quitter Aline. Ne vous excusez pas. Moi, je vous aurais attendu toute la nuit. Vous? C'était qu'un petit dîner pour y... Je me disais qu'on allait bien s'amuser mais... vous n'êtes pas venu. Et là seulement j'ai compris que je ne pouvais pas en passer de vous. Je suis contente. Moi aussi. Non, vous ne pouvez pas savoir comme je suis contente que nous soyons là tous les deux en ce moment. Quand on a fait quelque chose de bien, on a envie d'en parler à quelqu'un. Je croyais me retrouver toute seule. Et vous êtes là, vous, justement. Oui. Pendant une heure, ça a été terrible. Je guettais son souffle. J'avais peur. J'ai été très touchée pour lui du fait que le film n'a pas été reconnu à la sortie. Je sais que ça a été... C'est un film auquel il tenait beaucoup et à ce moment-là, ça n'a pas eu d'écho sur le public. Absolument pas. Et ça n'a pas marché. C'est pour lui, je sais que ça a été très dur. très dur. Le film sera banni des écrans, c'est-à-dire les distributeurs refuseront de lui faire une sortie commerciale. Et il sera finalement montré quasi clandestinement dans un studio d'arrêt d'essai. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, Grémillon ne pourra plus faire de films de fiction. Grémillon n'aura pas été compris. C'est à nouveau un rêve brisé. Il est désavoué mais jamais désespéré. Il aime s'entourer d'amis mais aussi d'inconnus qu'il rencontre le plus souvent dans les bars. C'est son évasion à lui. Il les écoute, il leur parle, certainement pas de cinéma mais de tout et de rien, de choses et autres comme Prévert.